Générique Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo. Grande tribune, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sous ce plateau M. Jeannot Manyanga. Il ne sera pas seul. Il est accompagné, bien sûr, en face de lui par Maître Yannick Vumbi, à qui j'ai dit déjà bienvenue. Bienvenue, cher ami. Merci. J'ai installé les co-débats et les téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Vous savez que moi, j'aime ce débat de qualité, le débat de réflexion, parce qu'il est écrit que les petits esprits discutent sur les individus, les esprits moyens discutent sur les événements, les catastrophes latérales, mais les grands esprits discutent sur les idées. Et du choc des idées jaillit la lumière. Donc, vous faites bien de m'associer parmi les invités et des invités d'aujourd'hui pour que nous puissions décrypter l'info, donner les meilleurs de nous-mêmes et je pense que nous allons passer de bons moments. J'ose croire que j'aurai mon biscuit. Oui, comme d'habitude. Merci beaucoup, cher Jean-Normand Nanga. Bienvenue également. Merci beaucoup, monsieur Dan. Je résalue également mon co-débataire de ce matin. Merci. Je suis en train de saluer beaucoup plus nos téléspectateurs. Comme vous le savez, votre chaîne est très suivie. Vous êtes très suivi partout au Congo, à l'étranger. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup plus d'audience sur votre chaîne. Je saisis de cette opportunité de saluer nos compatriotes qui sont en train de nous suivre à cet instant. Je suis le coordonnateur de la Ligue nationale du programme social pour le renouveau MSR en cycle. Là, je suis en train de saluer mon autorité, donc le secrétaire général avec qui, chaque fois que nous discutions sur l'avenir de notre pays, vous savez que les MSR sont en partie membres du FCC, les Fonds communs pour le Congo. Là, je suis en train de saluer notre autorité morale à la personne de Joseph Kabila Kabang. Nous observons avec lui des lois, ensemble, ces tragédies qui sont en train de se passer pendant cette période électorale. Vous savez qu'il y a beaucoup de candidats qui sont sur terrain en train de se battre pour les devenir de notre pays, avec qui nous encourageons et nous observons également ce qui se passe, parce que nous ne sommes pas partie prenante dans ce processus électoral en dépit de notre pays. Vous êtes les observateurs. En dépit de notre position que vous connaissez, que nous connaissons tous, nous observons, mais nous encourageons ceux qui sont en train de se battre également. C'est comme l'a dit mon prédécesseur, vous savez, lorsque vous débattez avec des gens comme je suis en train de voir mon co-débataire, moi je suis en train de dire au supplice de ce qu'il vient de dire. J'aime beaucoup plus débattre avec des hommes qui ont la tête bien faite, parce que dans notre sphère politique, je suis en train de constater qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des têtes bien pleines, qui créent beaucoup plus de cacophonie dans notre jargon politique. C'est un privilège, je pense, de débattre avec quelqu'un qui, moi je pense, peut-être qui a la tête bien faite. Merci beaucoup. Alors, des questions sont au menu de ce débat. La première présidentielle 2023, 100 candidats communs de l'opposition, un combat perdu d'avance. C'est une question, mesdames, messieurs. Et puis, élection 2023, la Sainte-Cos, l'État. Alors, avant d'entrer en détail de notre échange, je voudrais revenir un peu sur la page Révis des presses, et puis nous reviendrons s'il y aura des questions que vous jugerez bien de commenter. Ça vous reviendra. Alors, la première, c'est Félix Tisekedi qui est attendu, c'est jeudi à Kindou. Cette annonce a été faite par Omanabitika Pascal, vice-ministre au plan, et a confirmé cette nouvelle par le gouverneur Haï Afani Idrissa Mangala, écrit 7 sur 7.CD. Et puis, à Issyro, Moïse Katoumbi qualifie des somnifères les promesses de Félix Tisekedi. À cette occasion, souligne 7 sur 7. Moïse Katoumbi, candidat animé au 3 la présidentielle, a appelé la population à n'est pas réélire. Félix Tisekedi, pendant 7 ans, Ensemble pour la République, accuse les autorités congolaises d'avoir empêché les survols et l'atterrissage d'un avion affrété par Moïse Katoumbi, selon Actualité.CD. Depuis le 9 novembre, les partis ont soumis une demande à l'autorité de l'aviation civile pour obtenir l'autorisation de survol et l'atterrissage. Puisqu'on parle de Moïse Katoumbi, Genafrique.com, ces demandes, s'ils peuvent s'imposer comme le candidat commun de l'opposition, selon les magazines panafricains, l'ex-gouverneur du Katanga a obtenu les ralliements de trois adversaires de Félix Tisekedi. Mais d'autres poids lourds de l'opposition les soupçonnent de vouloir forcer la main des autres candidats et les risques d'une impasse des mers. De son côté, Adolphe Mouzito a présenté son programme de gouvernance intitulé « Libérer les Congos et les Congolais ». Dans son exposé, rapporte à Dépêche.cd, que l'ancien premier ministre de la RDC a estimé à 300 milliards de dollars les coûts globales du bidier dont a besoin le Congo pour son développement sur une période de 10 ans. rapporté à deux reprises. L'arrivée du candidat à président de la République, Dr. Dini Mukwege, est enfin confirmé pour le samedi 25 novembre dans la ville de Bukavu. Nous apprend Médiacongo l'annonce et de la dynamique, Dr. Dini Mukwege, président qui invite toutes les forces vives de la province du Sidi Kivu, en général, et de la ville de Bukavu en particulier, à réserver un accueil chaleureux à leur champion, le prix Nobel de la paix 2018. Pendant cet afforum des ASS, nous apprend que des anciens députés ne sont pas le bienvenu dans leur base. Ils sont boudés par les provinces, traitées généralement de vacabond politique par la population. Les politiciens qui roulent pour leurs propres intérêts vont avoir dix mâles à convaincre les électeurs et arracher leur souffrage. Avant, la SEMCO, des messages frisants, le mépris et les dédains contre la plupart des élus de 2018 étaient postés dans les réseaux sociaux pour appeler à leur réger. Nul ne dit dupe, rappelle la prospérité. La population, découragée par ses dirigeants, n'y croit plus. Elle préfère participer au nombre de meetings des candidats en vue de s'en tirer avec quelque chose à mettre sous la dent et passer la journée. C'est pour cette raison que ces rassemblements politiques attirent du monde, non par conviction politique, mais plutôt parce qu'elle est enfamée. C'est désolant. Ça, c'était la prospérité. La SEMCO recommande aux électeurs de privilégier la compétence et la prohibité morale. C'est ce qu'indique un communiqué de la SEMCO parvenu hier mercredi à radio au capi.net. Abordons le communiqué des princes de l'Église catholique en RDC. La prospérité renseigne que la SEMCO institue la veille électorale et appelle à la vigilance. La SEMCO demande aux électeurs de ne pas quitter les bureaux des votes tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Selon Radio Capi, les documents de la SEMCO rappellent que la campagne électorale est une occasion pour les citoyens de demander des comptes à ceux qui ont dirigé par rapport aux promesses faites et des jugés la pertinence et la faillibilité des promesses de nouveaux candidats. Pour l'avenir, l'analyse de la communication de la SEMCO a conduit l'Église du Réveil du Congo à faire une mise au point. Elle considère que, loin d'être un appel citoyen au vote responsable à une évaluation impartiale des procédures de vote, le message clé diffusé par le haut responsable de la SEMCO prend la tournure d'une guerre électorale. Et la même mise au point de poursuivre, car, lors que le Congolais attende des élections transparentes, inclusives et apaisées, ces messages en tout début de la campagne électorale laissaient réprisager le vénement d'une intentionnelle veillée d'armes d'éventuelles contestations infondées. Et pour terminer, les Royaumes-Unis appellent au respect de la liberté des mouvements et des réunions pendant cette période électorale. Dans un communiqué dont l'actualité pensait de s'est procuré une copie, l'ambassade des grandes Britanniques RDC appelle les autorités à garantir les libertés fondamentales durant cette période de campagne. Autre chose, sommet extraordinaire de l'EAC Félix Tisseké d'attendu ce vendredi à Aroucha, à en croire des sources concordantes. Contactez par Actu.cd, la question sécuritaire dans l'Est de la RDC et les tensions entre Kinkasa et le régime de Paul Gagame vont faire l'objet de cette réunion. C'est tout pour cette page de Révis des presses. Place à présent au biscuit de nos invités sur ce plateau. J'aimerais bien commencer avec Maître Yannick. Merci, cher Daniel. Vous savez que je suis Maître Yannick Mvumbi-Massiala, porte-parole du Parti politique à scène de l'honorable Justin Bittacuira, candidat député provincial, circonscription électorale commune de Guissensou, numéro 146, sur la liste FPI et forces politiques alliées à l'IDPS. Alors, ça va faire... Vous m'avez plus d'une fois reçu ici. Je ne fais que parler de cette commune. OK. La commune de Guissensou qui semble être oubliée. Et cette commune traverse des moments extrêmement difficiles. Je vous avais dit plus d'une fois ici que ça va faire maintenant bientôt 14 ans. L'eau ne coule plus dans les... Bon, tout de suite, vous allez me poser la question comment les gens vivent là-bas. Sûrement. Mais avec des eaux de forage qui, très souvent, ne sont pas de bonne qualité. Ça, il faut le dire. Mais c'est choquant. 14 ans, 15 ans, c'est beaucoup sans eau. Quand je dis eau potable, l'eau potable, sans eau potable. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement grave. Mais aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus prendre un autre aspect. C'est l'insécurité qui est devenue grandissante. Vous l'avez plusieurs fois repris. Oui, malheureusement, ça continue. Ces jeunes gens... Maintenant, il y a... La journée, vous avez des jeunes gens qu'on appelle communs de Koulouna qui font la loi, qui terrorisent les qui s'ensoient. Mais le soir, la nuit, 21h, 22h, 23h, 0h, ce sont maintenant les bandits à mers armés qui non seulement volent, violent, puis, il ne se passe pas une semaine sans que les habitants de Kysenso m'appellent pour me dire, dans tel quartier, on a violé, on a volé, on a tué. Quel calvaire pour cette population à Kysenso ? Quel calvaire ? Alors que nous sommes, il faut le dire comme ça, au centre-ville, ou sinon dans les centres-villes. Quand vous prenez votre véhicule, vous vous démarrez de Kysenso jusqu'ici, s'il n'y a pas d'embouteillage, c'est 20 minutes. Ce n'est pas très loin du centre-ville. Mais pourquoi on nous abandonne comme ça ? La fois dernière, nous avions interpellé le VPM, le ministre de l'Intérieur que j'ai salue, un vieil que je connais. Il est descendu. Mais la situation n'évolue pas. Vous savez, la commune de Kysenso, elle est trop grande, avec 17 quartiers. Il y a des quartiers où vous avez 25, 30, 40 000 habitants. Par exemple, le quartier Moujinga. Plus de 25 000 habitants. Sans un seul souciat. Sans un seul souciat. Et quand je les dénonce comme ça, certains ont dit que vous ne pouvez pas dire ça. Je n'ai pas d'autre choix que de les dire. 25 000 personnes sans un seul souciat. Je n'entrerai pas au fond, parce que même quand on installe le souciat, vous connaissez les noms. La logistique ne suit pas très souvent. Mais nous avons quand même besoin de... Vous savez, les Français disent « Mieux vaut paix qu'il n'y a rien. » Vous voyez ? Mais on est tenté de violer les femmes. Vous imaginez, il y a des scènes qui se passent là-bas où les bandits à mermer entrent. Ils violent la femme devant son mari. Ils violent les enfants devant leurs parents. C'est horrible. Moi, je ne peux pas accepter cela. Aki Senso, Aki Njasa, on est tenté de violer. J'écris. à tout ce que vous venez de dire là. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes qui peuvent se réunir en groupe de vigilance pour essayer un peu de mettre état de... Or, tout ce qu'il y a comme danger dans cette partie. dans le cas de l'éveil citoyen, les jeunes essayent quand même de faire quelque chose que quand je vous parle de bandit, en main armée, qui peut résister devant une arme sur le cul ? Il n'y a que l'État qui peut protéger cette population. Dernièrement, les jeunes sont venus dans ce sens-là. Moi, je suis un leader politique. Il y a des limites. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici. Mais je ne peux pas aussi inciter les jeunes à... Parce que la violence, d'où qu'elle vienne, il faut la condamner. Vous pouvez vous organiser, mais ça peut aussi créer une autre violence. Voilà pourquoi l'État est là pour sécuriser la population. Mais je vous dis, il y a des responsables de la police qui s'insultent. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Bon, moi, je n'aime pas trop attaquer la police. Je sais qu'ils n'ont pas assez de moyens. J'interpelle ici les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Monsieur, c'est quand même aussi votre circonscription électorale. Il est candidat à Mohamed. Venez voir ce qui se passe là-bas. Matin, midi, soir. Les couloules. Peut-être une question pour que je n'oublie pas. Mais avec cette campagne, comment les candidats seront sécurisés à ce parti ? Mais, 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 je vous apprécie beaucoup. Je vous apprécie beaucoup parce que vous êtes intelligents. Mais il sera incapable, voire même impossible, pour certains candidats, de venir à Kysensho. Même les habitants de Kysensho ne savent plus traverser d'un quartier à un autre. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Nous sommes en insécurité. C'est quand même grave. Déjà, je vous ai dit, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. La route qu'on devait construire dans son tension entre les maisons communales jusqu'à la clinique universitaire. Sans explication aucune. On a arrêté les travaux. On a arrêté les travaux. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Mais l'insécurité. Ajoutez à cela cette insécurité grandissante. Quel calvaire pour cette population. D'où j'ai fait ces plaidoyers. Malheureusement, malheureusement, permettez-moi de chiter. Les gens qui ont été élits pour défendre la population, ils ne font rien. Même à l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, ils ne parlent pas. Ils ne font rien. Ils ne savent que bouffer les émoluments. Inutilement d'ailleurs. Peuple congolais, cher qui s'en soit, ouvrez les yeux. Ne choisissez pas parce que quelqu'un a volé l'argent de l'État, parce que quelqu'un est chanté par les musiciens, il vous donne une dix mille francs. Ne choisissez pas ces gens-là. Vous connaissez mon combat. Vous connaissez ma personnalité. J'ai plus d'une fois refusé la corruption pour que ce soit des menaces matin, midi, soir, venant de Kourouna, venant des personnes anonymes pour dire que le gros continue à Kourouba, permettez-moi de le dire comme ça. Au commun, on est en train d'envoyer même des messages menaçants à ma femme. Mais je tiens parce que je sais une chose, il n'y a que les seigneurs qui protègent. Donc, les Kysensua, ouvrez l'œil, ouvrez les yeux. Moi, je suis maître Yannick, le numéro 146, le seul candidat sérieux au jour d'aujourd'hui pour Kysensua. Faute de quoi, vous n'aurez que vos yeux pour plairer et vous connaissez mon engagement pour le développement de ma commune. Alors, cher Jeannot, Manianga, vous avez également cinq minutes pour votre vision. Merci, messieurs Daniel, chers téléspectateurs, j'ai l'honneur en moi de pouvoir écouter ensemble avec vous mon co-débataire qui est ici avec moi, qui est de pouvoir. En l'écoutant, j'ai eu à réfléchir rapidement sur quelque chose qui se passe, un slogan qui a été lancé par les présents de la République. Lorsqu'il a dit au stade de martyr, il a fait rappel au peuple congolais de pouvoir consolider les acquis de la République en écoutant le pouvoir directement. C'est une interpellation à ce qui a été dit par les présents de la République. Lorsque le président de la République demande au peuple congolais de pouvoir consolider les acquis de la République, et les cas les plus saillants, les plus typiques, c'est celui de la commune de Kinshasa. Je suis en train de vous dire que ce que nos compatriotes de Kinshasa se sont en train de vivre, c'est un cas dédictif pour l'ensemble de nos 24 communes de Kinshasa. C'est une réalité partout, les coulouna sont partout, les acquis donc prônés par les présents de la République, voilà au moins les résultats. Nous allons consolider quoi ? Parce que nos compatriotes qui vivent dans la ville de Kinshasa vivent dans l'insécurité. Nous avons l'insécurité à outrance et l'insécurité qui est transexale selon les secteurs. Lui, il vient de parler sur le problème de l'insécurité. Je suis en train de vous dire que l'insécurité est d'abord dans plusieurs communes, c'est 5 cas nous vivrons, d'ailleurs même sur mon avenir il y a des coulouna, un quartier IP que nous avons connu il y a 5-10 ans qu'on ne vivait pas ce que nous vivons aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui en Galima il y a du coulouna. Ça c'est une partie, il y a encore une autre partie, nous vivons l'insécurité terrible dans notre ville de Kinshasa. Vous savez que dans la ville de Kinshasa, le secteur des transports est presque inexistant. Là où on prenait, n'est-ce pas, on utilisait des taxis des taxis ou voitures communément appelées communément appelées Ketch, esprit de vie, des sensites pour notre ville qui est la capitale, le miroir de notre pays, vous savez que ces taxis-là n'existent plus. Ces taxis-là sont remplacés aujourd'hui par les taxis motos, mais malheureusement nous constatons que ces derniers, c'est eux qui sont presque devenus l'insécurité dans notre ville de Kinshasa pour parler de cela. Cela s'ajoute, vous savez qu'il y a quelques jours ici, les présents de la République qui l'a inauguré la route Nzolana. Je suis sidéré ce matin, je suis passé par là, la même route qui a été inaugurée par les présents de la République qui vous est passé aujourd'hui et cette route est refée par le Chinois. Oui, c'est refait par le Chinois. Je pris des photos ce matin en venant ici. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans l'insécurité terrible. Je me suis posé plusieurs questions en écoutant le président de la République lorsqu'il a dit qu'il faut consolider les acquis de la République. Nous allons consolider quoi ? Parce que je me dis quels acquis nous allons consolider parce que l'acquis n'existe pas. Il n'y a aucun bilat, il n'y a aucune chose dans notre ville qui existe que les Congolais doivent consolider. Là où il n'y a rien, nous allons consolider quoi ? Vous comprenez ? Ce difficile. C'est là que j'en appelle ici la conscience de nos compatriotes congolais. Il faut être vigilant. Il ne faut pas tomber dans les jeux de mots entre le président de la République et ce qu'il a dit. La réalité sur terrain. Et tout autre. Là, j'en appelle la conscience de nos compatriotes. Consolider les acquis de la République selon la vision du chef de l'État, c'est faire la rétrospection de ce qui a été passé pendant les quinquennats. C'est-à-dire quoi ? Nous entrons dans cette consolidation des acquis. Nous allons revenir, n'est-ce pas, dans les millions de rames qui ont été détournés. C'est-à-dire encore, c'est-à-dire encore, entrer, retourner dans un contrat de 100 jours qui a été détourné auquel ils ont eu à présenter le saut de moutons que nous avons aujourd'hui. Les mauvais saut des moutons du pays d'Afrique centrale. Je vis le saut des moutons en Angola. Je compare avec ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous avons ici. C'est le mauvais saut des moutons du pays de l'Afrique centrale. Dans cet esprit de consolidation des acquis du président de la République, c'est-à-dire nous allons retourner dans l'endettement que nous avons aujourd'hui des 13 milliards. Aujourd'hui, je pense que pour l'année prochaine, nous allons passer pour 26 milliards. C'est ça la consolidation. Nous devons comprendre ce que les présidents voulaient dire. Aujourd'hui, nous avons la gratuité qui ne tient pas debout, en fait, qui ne tient pas debout, qui est une réalité. Lorsque nous allons utiliser la consolidation des acquis, donc c'est pour que les écoles qui existent, pour que ça n'existe pas encore davantage. Voilà, nous, du FCC, nous sommes en train de dire qu'il ne faudrait pas que nos compatriotes tombent, n'est-ce pas, dans des jeux de mots que les présidents de la République ont dit parce que je ne vois pas ce que nous allons consolider par rapport à son bilan. Donc, il n'y a rien à consolider et les présidents de la République doivent trouver d'autres mots à la place de consolider et d'autres approches à pouvoir utiliser par rapport à nos réalités que nous vivons en Congo. Néanmoins, celui de pouvoir vient de donner quand même un cas typique par rapport à ce qui se passe dans sa commune, dont il est d'ailleurs candidat. C'est une réalité pour lui, il est en train de souffrir, il est candidat, mais je suis en train de me dire que c'est une souffrance pour d'autres candidats qui sont ici à Kinshasa parce qu'ils ne savent ni comment se déplacer, n'est-ce pas ? Ils ne savent ni aller battre les campagnes parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité, on ne sait pas de quoi nous allons consolider. Voilà. Merci beaucoup, chef. Je peux très rapidement répondre parce qu'il a touché la question du bilan ici. Oui, oui, allez-y. D'ailleurs, vous avez autrefois à propos de demander qui est... Oui, je ne sais pas pourquoi vous n'organisez pas des émissions bilans par exemple. Ça sera une très belle émission mais déjà, j'apprécie l'intelligence de mon co-débatteur. Merci beaucoup. Mais permettez-moi de revenir sur des trois petites choses que j'ai entendées ici. Bon, avant, rappelez-moi avant la fin de cette émission, je vais vous donner un ouvrage écrit par un qu'on voulait intituler « Les criminels ont-ils des leçons à donner ? » Je crois que mon ami doit lire l'ouvrage, il va comprendre. J'apprécie beaucoup quand j'ai rencontré encore mes amis d'IFCC venir faire des leçons. Ils n'ont qu'une honte de courager un garçon et un monsieur intelligent. Mais regardez comment il s'étend. Il a commencé par votre cas que vous avez présenté. Oui, oui, oui. Bon, je rappelle mon ami que ce n'est pas une faute politique. Je suis moi-même cherché un droit par les matins il est interdit à quelqu'un de la majorité de dénoncer une situation d'injustice ou une situation d'insécurité. Vous allez voir même en France, même des parlementaires les font très souvent et ce n'est pas une faute. Mais je reviens. Il dit quels sont les acquis à consolider. Cher ami, vous avez fait 18 ans au pouvoir pour nous laisser un budget de 3 milliards. Vous n'avez pas honte. Le président Tshisekedi est venu dans 4 ans. Nous avons un budget de 16 milliards. Vous pouvez me regarder cher ami. Arrêtez de crie, s'il vous plaît. Mais c'est le... 1 milliard de dollars. Ça ne vous dit rien? Vous avez fait 18 ans au pouvoir pour mécaniser 1500 mètres. À la limite, 1500, j'arrondis. C'est moins de 1500. Et à 4 ans, on a mécanisé plus de 9000 médecins. Ça, ce ne sont pas des acquis à consolider. Combien de retraités? Cher ami, dans 4 ans, nous avons mécanisé plus de 135 000 agents publics de l'État fonctionnel. 135 000. Ça, ce ne sont pas des acquis à consolider. Cher ami, vous avez fait 18 ans, vous n'avez pas construit une seule université officielle. Au jour d'aujourd'hui, plus de 3 universités officielles sont en train d'être construites. En Boudjimaï, Norkivu, qui s'en rade. Cher ami, ça, ce ne sont pas des acquis. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on a tout fait. Non, mais il y a quand même un débit. Les criminels, bon, ça va peut-être choquer, mais c'est un ouvrage, n'ont pas de leçons à donner, cher ami. Regardez, quand vous voyez aujourd'hui la montée en puissance de notre armée. Il faut voir, nous sommes en train d'acheter des drones CH4 qui a une capacité de précision qui peut tirer à une distance de 5000 kilomètres. Nous en avons ici, ce n'est pas un rêve. Nous avons acheté des armes, j'ai quand même des sources bien introduites, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Il faut voir, quand vous allez, par exemple, à Baki, base de Kitona, vous allez voir un hôpital construit, un hôpital moderne, équipé. En passant, j'ai salué le travail qui est en train d'être fait là-bas. Vous savez, les militaires préparaient toujours l'Europe à Baconi. Maintenant, ça n'existait plus. On a acheté des richards à gaz. Cher ami, ça, ce ne sont pas des acquis. La moyenne d'âge que vous nous avez laissé dans ces pays au niveau de l'armée, 40, 45 ans, mixage, brassard, vous pouvez me regarder cher ami, ça c'est un héritage malhéré pour notre république. Bon, je vous comprends, vous êtes dans cette logique-là, un héritage malhéré avec des généraux rwandais, je vous rappelle, par exemple, le général Kounda Batouare, nommé par notre ancien président de la république. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Kabila. J'ai eu à un moment de travail avec lui dans un cabinet ministère dont lui, il était président, moi, j'étais cabinet ministère, mais il y a des questions où il avait géré, avec beaucoup de légitimité, permettez-moi de les dire, des généraux nommés dans notre armée, mixage, brassage, conséquence, on a affaibli notre armée. La moyenne d'âge, c'était 40, 45 ans. Au jour d'aujourd'hui, on a récrité les nouveaux soldats, 18, 19, 20, 25 ans. Ça, ce ne sont pas des acquis à consolider, cher ami. Sur le plan politique, en 2018, vous étiez ici comme moi. Mais, quelle campagne agitée ? Monsieur Moïse Katoum ne pouvait même plus mettre ses pieds ici. Vous lui avez collé plusieurs dossiers. À l'époque, j'étais, je condamnais cela. J'avais condamné les vidéos, les audios sont là. Vous lui avez puni sévèrement. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de compéter dans le pays tranquillement. Vous, vous êtes en train de critiquer, vous n'êtes pas inquiétés. Souvenez-vous pendant la campagne électorale, on a connu des campagnes électorales mouvementées. Je ne vous rappelle pas la campagne électorale de 2006, cher ami. Je ne vous le rappelle pas. Où il y a eu un affrontement violent ici à Kinshasa. Un affrontement violent. Nous avons perdu des gens comme le vieil Hugo Tanzambi. Personne. plusieurs personnes revoyaient l'histoire politique de la République démocratique du Congo. On n'a jamais vu des armes lourdes puissent retentir à Kinshasa. Mais nous avions vu ça. Ça, c'est votre bilan, cher ami. Mais quand vous venez nous faire des leçons, nous serons quand même sérieux, cher ami. Je crois qu'avec tout ce que j'ai donné comme des faits, mon ami n'aura plus à répliquer. Les téléspectateurs ont quand même compris qu'il y avait des actions. n'aura plus à répliquer. C'était quoi la question ? Comme ça, j'ai... On prend la première thématique et je vois devant moi la présidentielle 2023. Sans candidat commun de l'opposition, est-ce un combat perdu d'avance ? Selon vous ? Sans candidat commun de l'opposition, est-ce un combat perdu d'avance ? Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je ne suis pas de cette école-là. C'est l'école de la facilité. Moi, j'aime la réflexion. Permettez-moi de réfléchir à haute voix. Est-ce qu'il y a une nécessité au jour d'aujourd'hui de trouver un candidat commun au niveau de l'opposition ? Les Congolais sont libres et d'y répondre. Oui ou non, ça, je ne sais pas. Mais pour moi, le plus important, ce n'est pas... Il faut le rappeler qu'autrefois, vous avez dénoncé le nombre. Oui, 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 comme je l'avais dit. Mais le plus important pour moi, c'est le profil de la personne qui pourrait être désignée. Ce n'est pas... Je suis de ce qui estime que nous devons aller aux élections avec 2-3 candidats à la limite. J'avais cité les candidats potentiels. J'avais cité le président Tshisekedi, le président Martin Foyelou, le président Moïse Katoumbi et les autres, c'était des candidatifs minimes. Vous l'avez dit même, il y avait des candidats même au niveau de la députation provinciale. Ils ne peuvent pas se faire élire. Je te cite, je te donne même le nom de Céde Kekoune. Est-ce que... Il a déjà été élire une seule fois dans sa vie. Est-ce qu'il peut se faire élire même député provinciale ? Ils font des foules. Vous êtes en train de voir. Non, lui, 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 par le cas, vous dites, on va revenir sur cette question de foules. Mais moi, c'est plutôt les profils, les qualités de la personne qui sera désignée ou qui doit être désignée. Puisque, ces derniers temps, vous êtes journaliste et intelligent et très bien informé, on nous parle de Moïse Katoumbi. Apparemment, c'est de lui qu'il s'agit. Bon, est-ce qu'il y mérite ? Moi, j'ai dit, non, il ne mérite même pas être candidat unique de l'opposition parce qu'aucun Congolais ne peut lui faire confiance. Il y vient dans une élection présidentielle avec un handicap qui s'étale à trois niveaux. Quand je dis ça, ça choque la plupart de mes amis d'ensemble. Certains m'insultent même. Mais je n'ai pas d'autre choix que de le dire parce que moi, j'aime crèver l'abcès. Je n'insulte pas, j'ai fait des analyses. Le premier handicap pour Moïse Katoumbi, ce n'est pas quelqu'un qui a une grande capacité de réflexion pouvant aider ce pays à aller de l'avant. Je suis désolé de le dire, il n'en a pas. Deuxième niveau d'handicap, ce n'est pas quelqu'un qui a une capacité de convaincre. Vous savez, la politique, c'est le ministère de la parole. Il faut convaincre. Lui, quand il parle en anglais, en français, en lingua, en soye, vous ne sentez pas de la consistance vous ne sentez pas quelque chose d'intelligent sorti de lui. Non ! Quand vous regardez notre pays, vous lisez la constitution de notre pays, l'institution président de la République, c'est la clé de voûte de toutes les autres institutions. Donc n'importe qui ne peut pas devenir président de la République. Troisième handicap pour moi, le plus grand handicap pour moi, c'est que ce messier a déjà géré une seule province, les Katanga. mais il s'est enrichi d'une manière insolente, insolente. J'étais à Al-Bumbashi en 2015, je sais de quoi je parle. D'une manière insolente, il était même dans le conflit d'intérêts. Et vous imaginez, nous donnons ce pays tout entier à ce messier, dans cinq ans il sera un multimilliardaire parce que lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Il n'a pas l'amour pour ce Congo. Regardez, quand on dit que c'est un candidat de l'étranger, on ne s'en venait pas, vous êtes sur Twitter, regardez les comptes de Twitter de tous les Rwandais, ils font campagne pour Katoum. Est-ce une coïncidence ? Allez-y, comprenne quelque chose. Vous avez vu, il y a même des officiels Rwandais qui les soutiennent publiquement. Il y a même des officiels de M23 qui les soutiennent publiquement. Comprenez-vous, allez-y, comprenne quelque chose. Donc pour moi, ça serait peut-être que des listes sans lâcher. D'accord, Matatamponio, je regrette une intelligence de mon pays, Matatamponio. Faire les ralliements dans le vide, c'est un ralliement dans le vide, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je vais, je vais vous dire... C'est une question d'intérêt peut-être. Ah, les intérêts personnels, égoïstes, oui, vous avez raison, égoïstes. Mais je vais vous dire une chose, ça va peut-être décipendre les gens. C'est quoi le fief électoral de Moïse Katoum ? On parle de Katanga. Mais savez-vous qui n'est pas le plus grand leader de Katanga ? Je prends le risque de le dire ici. Le plus grand leader de Katanga jusqu'à preuve du contraire c'est Joseph Kabila, ce n'est pas Moïse. Ça, je vous l'ai dit. Il fallait voir la réconciliation entre Katanga. Il fallait seulement voir entre Kabila et Katoumbi qui était plus grand aux yeux de l'opinion. C'est bien Kabila. Et Kabila, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas candidat. Donc, le Katanga n'est pas son fief. N'est pas son fief. Ça, je suis désolé de le dire. Donc, si c'est lui, si c'est lui, non, il ne faut pas citer. Bon, vous allez voir, il est venu faire de la fédération. Ce n'est pas quelqu'un qui représente grand-chose. Si le plan politique n'a pas de l'ancrage, il ne faut pas citer son nom. D'ailleurs, parmi les trois candidats que j'ai cités, je n'ai pas cité son nom. Il ne représente pas grand-chose. Et même les Occidentaux qui ont voulu les soutenir, ils ont fait volter face. c'est l'information que je vous donne. Ils sont tous partis chez Moïse parce qu'on estime que lui, comme il a un peu d'argent, il draine des foules, on peut aller les soutenir. Mais nous allons dire pendant cette campagne aux Congolais de ne pas voter quelqu'un parce qu'on lui donne 1 000 francs, 2 000 francs parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, nous allons demander aux Congolais de voter des programmes. Quelqu'un qui est même incapable de venir défendre son projet de société, il envoie une autre personne. Incapable d'affronter les journalistes. Et c'est ces messieurs-là que vous voulez faire à diversité de ce qu'il dit. Mais par contre, quand je dis moi je n'aime pas réfléchir dans la lancité, nous, nous avons un bilan à défendre. Et l'avantage du président de Tissé Kédi, c'est quoi ? Là où ça ne va pas. Par exemple, la question des rames que mon ami a dit. ça c'est quelque chose que nous devons expliquer. Et le président commence à expliquer quoi que c'est difficile. Vous avez le problème d'eau, mais c'est l'électricité. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Moi je crois, en face, il n'y a rien. Mais il y a quand même le bilan que nous devons défendre et faire expliquer à notre peuple que dans cinq ans, on ne pouvait pas faire tout. Donnez-nous un peu de chance, nous allons. Et si les Congolais, probablement, ils vont nous comprendre et vont nous accepter, nous aurons un deuxième mandat. Mais en face, il n'y a rien, il y a un vide. Merci beaucoup, Maître Yannick. Alors, cher Jeannot, vous êtes également dans l'opposition. Comment vous avez, quelle est votre lecture par rapport à la manière dont l'opposition est en train d'avancer de manière un peu dispersée ? Nous l'avons vécu en 2018 où l'opposition n'était pas en mesure de se mettre ensemble pour un seul candidat et la question vient de se répéter en entendant parce qu'il y a beaucoup de candidats qui se proclament être candidats uniques. Nous avons Moïse Katoumi et puis Constant Moutamba qui est entré également de votre lecture. Merci beaucoup. Cher Daniel, écoutez, la question sur l'organisation de l'opposition aujourd'hui, vous connaissez la position du FCC, quand bien même nous savons que l'opposition n'est plus rien là-dessus. Je sais que je vais répondre à cette question au plus tard. Leceux-moi d'abord pouvoir recadrer quelque chose que je viens d'écouter ici en une minute si vous le permettez. Vous savez, mon co-débatteur qui est ici, je pense qu'il est en train de vivre dans un autre monde. Je ne sais pas s'il est avec nous ici à Kinshasa chaque fois ou soit lui il vit au ciel. Il a parlé que notre budget est de 16 milliards mais je suis en train de l'informer ici chers camarades. Les budgets de 16 milliards c'est un budget qui n'arrive pas à prendre en charge d'ailleurs les fonctionnaires dont il a fait le pro-ess ici sous la mécanisation. Les budgets de 16 milliards donc il est en train de parler d'abord de je pense seulement le plan économique secteur par secteur. Sous le plan économique le président Tisekedi a présenté un budget de 16 milliards dans ce budget de 16 milliards nous savons qu'il y a 6 milliards qui proviendraient de l'extérieur aujourd'hui je suis en train de l'informer qu'il doit s'informer aussi comme moi que les 6 milliards qui devraient provenir des bailleurs de fonds les bailleurs de fonds n'ont pas décaissé. Donc ces budgets-là restent d'abord fantaisistes dans sa forme n'est-ce pas ? Si je fais des calculs je pense que nous nous sommes avec 10 milliards de dollars. Le 10 milliards de dollars dans la mobilisation des fonds de notre pays et ils n'ont pas atteint les 2 milliards ils sont en déceint de 2 milliards donc ces budgets-là restent inachevés jusqu'aujourd'hui. Nous ne parlons pas du budget parce que ça reste fantaisiste. Je lui donne un élément d'information d'ailleurs aujourd'hui vous arrivez dans la ville de Lubumbashi dans la province de Yokatanga aujourd'hui les gouvernements provincials de Yokatanga s'étendettent 6 mois passés auprès du gouvernement chinois dans les bits de pouvoir assister le gouvernement central qu'est fait maintenant le gouvernement provincial le gouvernement provincial vient de céder tout le poste de péage dans la province de Yokatanga oui c'est céder c'est maintenant les chinois qui sont en train de gérer tout le poste de péage aujourd'hui maintenant ces chinois là sont en train de faire souffrir nos compatriotes c'est nous faire dormir des bouts avec un budget de 16 milliards au moment où ils sont en train de s'endetter 5 ans qui vont versviller nos compatriotes là qui travaillent au niveau de la DGR4 aujourd'hui sont en souffrance pourquoi parce que tout ce qu'ils recevaient indemnité de transport indemnité de logement prime sur les recettes réalisées dans des postes de péage ils ne reçoivent plus ça parce que les chinois sont en train de travailler arrache-pied dans le but de pouvoir récolter leurs fonds qu'ils ont donné au gouvernement au gouvernement au gouvernement au gouvernement congolais avec un budget de 16 milliards vous êtes endetté auprès des institutions de Bretton Woods 16 milliards vous êtes endetté auprès de Dan Kettler plus de 70 milliards vous êtes endetté auprès des chinois mais c'est quel des budgets que vous parlez je prends seulement ce secteur-là au plan social mon collébataire vient de dire ici que dans leur gouvernement d'Ignon Sikré ils ont mécanisé plus de 35 000 35 000 135 000 135 000 fonctionnaires et vous vous avez laissé moi qui vous parle aujourd'hui c'est verifiable au niveau de la fonction publique tous les mécanisés du début de cette opération de mécanisation disent qu'aujourd'hui personne ne touche les salaires personne c'est averfié d'ailleurs lorsque le président a dit que les fonctionnaires de l'état qui sont les enseignants ces enseignants touchaient 450 000 francs quelques heures qui suivaient on a envoyé les messages au président des républiques qui a le fonctionnaire touché en réalité n'est-ce pas 244 000 francs congolais moi je suis le fils non policier mon père c'est un policier je suis en train de vous dire aujourd'hui qu'il laisse n'est-ce pas de mettre de la poudre aux yeux au peuple congolais de dire qu'il y a augmentation n'est-ce pas des salaires des militaires et des policiers c'est faux aller demander aux policiers aujourd'hui rien ils sont en train de toucher leur solde de chaque année depuis 2019 jusqu'aujourd'hui il n'y a rien qui s'est ajouté nous sommes dans les cas sociaux vous savez que les cartes les cartes de policiers sont déjà expirées ça fait plus de 6 mois les policiers travaillent dans l'inégalité vous comprenez lorsqu'ils parlent qu'il y a la construction des universités je suis en train de vous dire chers camarades les universités sont tentées de construire elles sont construites où l'université je suis je suis je peux le prendre après l'émission nous pouvons aller nous pouvons aller à l'IPEN je parle pas de l'IPEN l'université qui a été construite a été construite à l'IPEN vous comprenez des nouvelles universités construites lorsque vous y arrivez lorsque vous y arrivez monsieur Daniel il y a un panneau dans le panneau des signalisations c'est bien indiqué maître d'ouvrage financement ainsi de suite ça a été très bien indiqué financement de l'Union Européenne vous comprenez et après ce n'est pas l'état congolais ce n'est pas dans les 16 milliards c'est l'opposition congolais ce nous faire dormir debout la plupart des ouvrages réalisés ici il n'y a que de PPP c'est à dire il y a un groupe de partenaires qui sont venus avec enfants qui sont en train de réaliser leurs ouvrages je pense que plus tard celui qui viendrait après tu sais qu'il dit il va payer n'est ce pas ce qui est réalisé en termes d'ouvrage il vient de dire que l'armée est montée en puissance du point de vue sécuritaire il ne faudrait pas faire dormir debout le peuple congolais une armée qui est montée en puissance lorsque une armée est en puissance lorsque une armée est très bien structurée lorsque une armée est très bien organisée c'est à dire dans les bites dans les bites d'une armée n'est ce pas c'est de gagner la guerre c'est de réorganiser ces frontières mais aujourd'hui je peux lui poser les questions les frontières sont organisées nous avons gagné la guerre pourquoi nous avons fait appel à l'EAC pourquoi nous continuons à faire appel à la SADEC pourquoi nous continuons encore à faire appel à d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux pour l'insécurité dans l'Est c'est nous dernier debout maintenant pour répondre à cette question je suis en train de je pense que j'ai répondu à cette question aujourd'hui nous avons ce que nous avons aujourd'hui la candidature la candidature la candidature commune de l'opposition nous du FCC nous sommes très mal à l'aise de pouvoir parler de l'opposition n'est-ce pas parce que nous ne sommes pas partie prenante mais comme analyste je dois réfléchir comme tout le monde parce que c'est là nous ne sommes pas autorisés de parler de ça mais je constatais une chose de ce terrain Moïse Katoumbi ce n'est pas un secret en politique il a jugé bon de coaliser avec ses compatriotes congolais qui étions avec lui dans la même course ça ne dérange pas en politique ils ont fait des concessions politiques moi je vois Moïse Katoumbi un mobilisateur des ressources je vois ma tête un bon gestionnaire des ressources c'est comme ça qu'ils ont fait leur duo et les restes les 7 qui cougnent comme l'a dit mon co-débataire on ne connait pas l'ancrage politique des 7 qui cougnent on ne connait pas l'ancrage politique de Franck Diongo ainsi de suite mais les délais ils ont quand même quelque chose à leur gestion à donner qu'ils ont déjà calqué dans leur passage dans la gestion du flux de l'état c'est ce que je suis en train de dire pour Moïse Katoumbi pour moi je vois un mobilisateur des ressources pour gérer ces ressources qui sera mobilisé il a jugé bon de travailler avec quelqu'un qui sera qui sera pour lui un bon gestionnaire des ressources qui sera qui sera mobilisé de l'autre côté je suis en train de voir le président de la République qui est presque essoufflé vous comprenez je vois le président de la République en train de battre campagne avec le moyen de l'état oui c'est une réalité disons-le Moïse Katoumbi qui est un indépendant qui est en train de se battre avec un président de la République sortant mais ce dernier est en train de battre campagne avec le moyen avec des ressources de l'état je vous donne les informations lorsqu'ils ont lancé campagne au stade des martyrs je vis dans toutes les communes les présidents de la République déployer les bis transco c'est une société de l'état non non je pose la question à mon co-débataire du pouvoir est-ce qu'il peut nous brandir devant la télé les preuves des paiements au niveau des transco ça c'est une question j'en appelle aussi j'en appelle aussi la conscience du DG du DG qui du PCA Lubamba est-ce qu'au PCA Lubamba peut nous brandir les paiements de l'union sacrée pour l'utilisation des bis transco ça c'est un élément deuxième élément est-ce que l'union sacrée qui est représentée ici sur ce plateau peut nous brandir les paiements du stade des martyrs parce que ce sont les biens de l'état les biens de l'état la loi est claire le biens de l'état pendant la période électorale ne sont pas inaliénables aujourd'hui le président de la république vient de se retrouver dans le Congo central il s'est déplacé avec tous les charois avec des plaques d'immatriculation président de la république donc le président de la république il a utilisé encore les transports les carburants de l'état les logements en dessous de suite de la présidence de la république c'est là qu'on recommande lorsque vous êtes candidat lorsque vous êtes candidat ministre en dessous de suite vous devrez quand même mettre pause à cela mais je constatais que pendant la dernière conférence pendant la dernière conseil de ministre le vendredi j'étais sidéré de constater c'est le président de la république qui dit au ministre candidat qui devrait réellement être des démissionnaires dit que vous allez vous déployer sur terrain mais je recommande de ne pas utiliser les fonds de l'état qui est ce ministre là qui va dire au président de la république que moi je vais me déployer dans ma province mais je ne vais pas utiliser les fonds de l'état vous donc il y a des cacophonies terribles au niveau de ce processus sélectoire mais les réalités au moins c'est terrain en depuis ce que nous sommes en train de vivre de vivre aussi au moins la réponse du Congo central de ce que nous avons vu les images sur sur la tournée du président de la république dans le Congo central au moins le président de la république s'il est conscient il sait que il doit comprendre que les peuples congolais ont répondu au président de la république par rapport à sa descente à sa tournée dans le Congo central il doit comprendre qu'il n'est plus avec la population merci beaucoup et réagissez comme ça encore à la dernière question quoi que j'apprécie l'intelligence de mon ami mais j'ai eu pitié de lui vous savez ce qui se conçoit très bien se nonce clairement et le mot pour le dire vienne aisement je vais le prendre de manière ramassée il dit la république s'est endettée on est allé même s'endetter auprès de Dan Gettler à la hauteur de 70 milliards 70 millions vous avez corrigé vous avez parlé de 70 milliards c'est l'absurde c'est million merci pour la précision tantôt ici il a dit nous avons une dette de 11 milliards vous prenez ça d'où tous ces chiffres ce sont des publications ce sont des publications vous prenez les histoires sur les réseaux sociaux non non ce n'est pas les réseaux sociaux ce ne sont pas des chiffres certifiés non cher ami on ne discute pas si je vais être quelqu'un de très sérieux il ne faut pas balancer des chiffres comme ça ce sont des publications deuxième chose vous n'avez pas la parole vous n'avez pas la parole deuxième chose vous avez encore quelque chose nous sommes un programme formel avec les FMI quand on vous parle de 16 milliards ce n'est pas des aventures et les FMI ne vous fait pas des cadeaux bientôt nous allons terminer le programme avec les FMI quand on parle de 16 milliards c'est une réalité attendez attendez vous avez dit les 135 000 agents de l'état mécanismés ne sont pas payés je te rappelle que moi je suis un ancien du budget conseiller au ministère du budget c'est à faire fuir ? attendez ils ne sont pas payés ? il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire ça parce que parce que attendez c'est vraiment un maçon ça permettez-moi de vous dire c'est un maçon nous sommes au début du trimestre au début du trimestre toutes les personnes mécanisées ont touché leur argent toutes sans exception sans exception j'ai des cas je peux même citer leur nom et tout c'est lui qui connait les circuits financiers les circuits budgétaires il peut venir l'attester c'est pas un maçon donc il ne faut pas dire des choses que s'il vous plaît je peux vous donner des cas je peux vous donner des cas parce que j'en ai beaucoup lorsque je parle je parle avec le prêve laissez-moi je sais que vous n'aurez pas de prêve sinon vous donnez le nom et le numéro matricule on vérifie c'est beaucoup plus facile parce que vous allez faire comment j'ai entendu encore un autre débat le président de la république est en train de faire la campagne avec les moyens de l'état vous savez comme je cherchais un droit parlementaire j'étais en France en 2016 je crois j'ai trouvé encore ce genre de débat nous avons pratiquement le même régime politique avec la France semi-présidentiel il y avait à l'époque qui était président de la république et François Hollande lui faisait ses procès vous connaissez la réponse de Nicolas Sarkozy c'est ça c'est ça que beaucoup déjà ne comprennent pas Tshiseke dit il est président de la république candidat à sa propre succession nous ne sommes pas au Madagascar par exemple où le président était né trois mois avant les élections ici il y bat campagne tout en étant président de la république et par voie de conséquence il bénéficie de tous les moyens de l'état pour son déplacement parce qu'il faut le sécuriser on n'a pas de choix cher ami on n'a pas de choix malheureusement mais quand vous dites par exemple qu'il a pris déjà le président à son niveau il ne peut pas prendre les vis vous étiez avec moi sous Kabila c'est ce qui a été fait comment ça s'est fait c'est les partis qui s'organisent vous payez bon vous me demandez de brandir moi je ne travaille pas à Transco sous Kabila à moins que à la population sous Kabila nous avons vu aussi les PPRD utiliser les Transco jamais mon cher ami vous êtes suivi par le Congolais j'ai travaillé cher ami vous n'avez jamais vu une manifeste non les Transco écoutez écoutez les pistes Transco je te donne ça c'est pas votre temps c'est pas votre temps c'est pas votre temps dans notre culture moi j'ai travaillé plusieurs fois dans la logistique vous n'avez jamais loué les pistes Transco lorsqu'il s'agissait de la mobilisation pendant cette période électorale on s'est désolidarisé avec tout ce qui était le bien de l'Etat on louait les deux son essai je vous parle lorsque nous nous sommes retrouvés lorsque nous nous sommes retrouvés à Tata Raphael vous pouvez sillonner prendre les images les photos de tout ce qui s'est passé à Tata Raphael si vous trouverez un Transco là-bas cher ami je suis tenté je suis tenté bon les Congolais vont vous juger c'est une irréalité c'est extrêmement grave ce que vous dites vous comprenez nous 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 sommes ici je lui donne un deuxième cas non non vous me prenez tout le temps vous me prenez tout le temps les pères perdées vous voyez que mon ami a une difficulté vous mentez cher ami vous n'avez jamais utilisé les pistes Transco je lui donne un deuxième cas les DG Colomoni à l'époque les DG de la RTNC il prend tout mon temps les DG de la RTNC c'est mon tour de parole les DG de la RTNC il avait osé de pouvoir diffuser en direct les activités du PPRD les DG a été limogé par les ministres Mende vous connaissez le soir faux vous comprenez faux mais hier attendez 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 c'est moi c'est moi qui ai la parole c'est moi qui ai la parole il y a eu le stade de marcher qui a été utilisé vous avez payé il y a la RTNC qui a été qui a été fait en tâche cher ami il y a le Transco cher ami il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents qui nous suivent quand vous citez le nom de l'ancien DG Colomoni tout le monde sait c'était une affaire des touches il ne faut pas venir il a fait des touches par rapport à quoi c'était comme ça nous on a fait oui ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir on avait fait on avait fait laisser un message mais laissez-moi quand même parler laissez-moi quand même parler laissez-moi quand même parler cher ami laissez-moi quand même laissez-moi quand même laissez-moi laissez-moi quand même laissez-moi quand même aller il a encore il est encore revenu toute honte-bille sur la question de l'armée cher ami vous avez participé à la destruction d'une manière systématique de notre armée c'est vous qui avez fait ça laissez-moi je vais vous prouver si vous entrez dans ce terrain là laissez-moi si vous entrez dans ce terrain là cher camarade mon ami n'est pas tolérant au début vous m'avez donné l'impression d'être un homme tolérant allez-y vous avez participé à la destruction d'une manière systématique c'est vous qui êtes à la base de ça je vous dis aujourd'hui vous parlez de l'infiltration aujourd'hui vous parlez de mixage aujourd'hui vous parlez de brassage c'est vous qui êtes à la base de ça c'est vous qui êtes à la base de ça attendez je vais vous dire c'est pas possible je vais vous dire écoutez-moi je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose attendez attendez je vais vous dire une chose j'ai quand même eu la chance de rencontrer le président Kabila tu n'as pas laissé l'avoir la chance s'il vous plaît oui c'est pas ce que j'ai dit tu n'as pas laissé d'ailleurs j'ai dit j'ai eu la chance vous ne comprenez j'ai eu la chance de rencontrer le président Kabila plus des fois le président il pense que c'est lui qui a eu la chance non c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit la cruelle président plus des fois si la question sécuritaire je vais vous dire ce que le président Kabila avait cette volonté de vouloir mettre l'affaire cette guerre d'une manière précaire ça je suis désolé de dire vous voyez pourquoi il recourait toujours à des solutions conjonctuelles par exemple une attente avec les rwandais les M23 passage mixage on prend des gens qui n'ont pas été formés on les bombarde général et je veux vous répondre à quelque chose que vous m'accordez je parlais je parlais avec le président je parlais c'est une vérité je parlais avec le président je parlais avec le président je parlais j'ai senti qu'il y a une volonté de vouloir mettre fin à cette guerre d'une manière définitive vous faites ça la nuance d'une manière définitive pourquoi il a compris à dialoguer avec ses aventuriers et les aménagateurs à dialoguer avec ses aventuriers les mêmes causes produisent les mêmes effets conséquence je refuse de dialoguer c'est déjà un débit de solution et aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas l'information Kagame a peur vous avez vu les hautes personnalités de la sécurité américaine venir ici vous savez pourquoi merci maître charme il pense que c'est lui qui a le monopole vous n'êtes pas tolérant si vous m'accordez une minute et répondez permettez moi quand même de chuter parce que mon ami ne me laisse pas il a pris tout mon temps peut-être ma dernière question par rapport au communiqué de la SEMCO qui demande à la population de rester après les votes dans des bureaux pour jusqu'à tel point on voit affiché beaucoup de gens ont réagi que ce n'est pas une bonne manière d'appeler la population de rester de veiller à ce que le résultat soit affiché alors bon je constate que mon ami est dans le coma inutile quand vous citez vous le touchez directement il est dans le coma je ne tire plus je reviens sur la question j'ai toujours dit ça va faire maintenant depuis une dizaine d'années que je reste constant dans ma position sous Joseph Kabila je l'ai dit aujourd'hui je l'ai dit moi je ne change pas nous avons une église politique est politisée malheureusement très politisée et très souvent manipulée par les acteurs politiques la CENCO souvenez-vous déjà en 2006 je parle 2006 c'est beaucoup plus loin 2011 il y a l'église qui avait fait croire au président Vital Kamere qui Kabila n'avait pas gagné l'église avait toutes les preuves possibles pour attester devant la cour que Joseph Kabila n'avait pas gagné le président Kamere a compris il est allé il a été humilié il n'avait aucune preuve l'église n'a même pas mis une preuve la même chose en 2018 l'église catholique l'église catholique l'église catholique il a dit à Martin Fayouli vas-y nous allons mettre des preuves à votre disposition Fayouli est allé là-bas il est venu avec un scénario de carton à l'intérieur il n'y avait rien j'ai des amis des confrères pourquoi ils m'avaient dit il n'y avait rien alors cette église pourquoi elle est politisée c'est parce que pendant tout le temps l'état était démissionnaire t'es terminé à mettre vous me mettez toujours sur le personnel j'avais dit aux Congolais cette église elle n'est pas dans la vérité elle est toujours manipulée souvenez-vous il y a quelqu'un qui est venu leur offrir plus de 80 000 smartphones elles sont où ces téléphones-là donc elle est manipulée mais la surveillance électorale même nous à l'Union Sacrée même le président a rappelé s'il faut envoyer des Congolais vous votez vous restez pour servir vos voix je ne trouve pas je ne trouve aucun inconvénient seulement seulement peut-être vous avez suivi il y a des candidats présidents qui demandent qui sont convaincus que seuls les résultats de l'église catholique mais ce que j'ai dit c'est une bêtise et c'est en fait ça la manipulation j'ai même suivi mon aîné pour qui j'ai beaucoup de respect de l'élices sans dire par exemple nous nous allons seulement se fier aux résultats mais vous avez à la CENI ou à la CENCO et moi je crois il faut à un moment arrêter ces téléphones parce que ça va nous rattraper sous Joseph Kabila ils ont fait la même chose aujourd'hui mais un jour ils vont se réveiller comme ça ils vont commencer à proclamer les résultats comme ça inutilement il faut à un moment s'arrêter dire monsieur vous êtes manipulé vous êtes politisé il faut arrêter il n'y a pas une seule église en Afrique qui est très politique je parle des églises catholiques en Afrique qui est très politique et très politisée comme celle de la république démocratique donc pourquoi ? merci beaucoup alors maître monsieur Jeannot vous avez une minute de réagir et à ma question sur les communiqués de la CENI vous allez également aider à se réagir bon au fait je ne voulais pas de manière à ramasser non non je ne voulais pas je ne vous dérange pas je ne voulais pas entrer dans ces dans ces faux debats d'infiltration mixage c'est un faux debat parce que le pouvoir qui est le pouvoir qu'ils ont qu'ils ont aujourd'hui le pouvoir qui est en train de gérer aujourd'hui c'est ce pouvoir qui était hier le meilleur allié dans ces politisations des brassages et mixages et d'ailleurs vous savez que les responsables M23 ils ont toujours dit qu'ils ont milité avec le même pouvoir depuis pendant 37 temps pendant 37 temps dans l'opposition c'est une réalité c'est comme ça qu'ils ont infiltré ces derniers ils ont infiltré le régime de Kabila depuis l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila et jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas droit ces gens ici de donner des leçons sur le mixage parce que c'est eux qui sont à la base de cette histoire dans l'armée l'union sacrée le mixage dans l'armée rappelez-vous ils avaient quel pouvoir rappelez-vous donc ils sont entrés dans une divergence avec Mobutu ils ont traité de Mobutu centrafricain après Kabila est venu ils ont traité de Kabila ça n'a rien à voir avec le mixage vous comprenez ? le brassage dans l'armée c'était l'heure politique d'opération pendant cette période il est déboussolé vous comprenez ? alors vous organisez un débat sur l'infiltration je l'ai toujours débattu plusieurs fois avec les gens du pouvoir personne n'a jamais convaincu sur ça si vous parlez de l'infiltration je suis prêt je les ai toujours vous connaissez ma position personne n'a jamais battu mais ici vous êtes déboussolé malheureusement vous ne savez plus répondre pour répondre à la position d'Asenko aujourd'hui je suis en train de rappeler à mon ami l'approche sociologique de l'église catholique comme vous le savez l'église catholique a toujours été du côté de la population rappelez-vous rappelez-vous de la position de Malula pendant la prison pendant la prison c'est ça le côté de la prison Malula 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 a été toujours en divergence avec Mobutu à l'époque Mosengo il en a fait de même avec l'arrivée de Moselle avec Joseph Kabila aujourd'hui aujourd'hui Abbé Cholet il a dit il ne cesse de le répéter ils sont du côté de la population parce que la population est très faible par rapport à ça c'est à dire quoi moi je suis en train de poser plusieurs questions ça gêne quoi à ces régimes lorsque l'Abbé Cholet appelle à ses militants de dire que il a des militants vous allez quitter l'église a des militants oui les catholiques ce ne sont pas des fidèles mais là c'est des militants moi je suis militant moi je suis catholique vous parlez français chère Ami ce sont des militants je suis catholique vous êtes militant parmi les ministres vous êtes militant pas fidèle catholique pas chrétien catholique militant c'est les français chère Ami peut-être c'est l'absurde peut-être c'est le mot vous comprenez c'est à dire parmi les électeurs que nous avons aujourd'hui il y a les fidèles catholiques ça va ça dérange ça dérange quoi à ce régime lorsque ça dérange lorsqu'elle donne l'impression que c'est elle qui va publier les résultats ça c'est inacceptable c'est inacceptable monsieur ça vous dérange en quoi mais les compétent sont d'attribution chère Ami les compétent sont d'attribution les compétent sont d'attribution vous intellectuels vous ne pouvez pas soutenir cette bêtise il fait appel à ceux à ceux à ceux fidèles ça d'accord ça d'accord ça d'accord mais elle ne peut pas publier le bureau de vote jusqu'à ce que la Sénifar publie moi je vais porter plein de comptes et c'est les gens qui vont s'en arriver ça dérange le système pourquoi rappelez-vous une minute ça dérange ça dérange pourquoi vous savez qu'avant le lancement avant le lancement de cette campagne il était convenu avec le parti prenante de pouvoir afficher bureau par bureau les listes des candidats députés nationaux lorsque la Sénifar ne l'y a pas fait ils ont dit ils vont l'afficher sur base d'un dispositif électronique ce n'est pas tous les peuples congolais qui ont la possibilité on retient quoi aujourd'hui c'est ça la philosophie tu nous donnes tout le temps on retient quoi dans 30 secondes en 30 secondes le peuple congolais comme je l'ai dit dans mon prélite il ne faut il n'y a pas un acquis à consolider de par l'appel des positions de la république parce qu'on discuterait sur les acquis ou sur le bilan s'il y a quelque chose qui existait mais en amont il n'y a rien qui existe il n'y a rien à consolider on s'est adduit en conclusion des peuples congolais vous êtes devant vous êtes devant une responsabilité politique pour l'avenir de notre pays en votant utile je conclue en votant utile maître Yannick et les candidats de Kisinsou numéro 146 le seul l'unique c'est lui qui défend la population chers amis papa maman il n'y a rien qui veut voter parce qu'il n'y a rien dans le pays on ne cherche pas l'argent et la présidentielle c'est le numéro 20 toujours comme d'habitude et nous allons gagner et on a fait des cartons pleins là-bas merci beaucoup merci beaucoup pour moi de vous le présenter le rendez-vous et puis d'ici portez-vous bien au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501